d'égaler ou même de se mettre en concurrence. Ce n'est pas de la concurrence, on va dire que c'est un complément, exactement. Je suis en doctorat de pensée juive à l'université de Barilane et j'ai étudié dans trois midrashats différentes. J'ai étudié à Chemda Kadarom avec le Rav Elikling, à Ena Natsiv avec le Rav Elikan, Zirrono Livraha et actuellement je suis depuis trois ans à la midrashat Barilane aussi. On étudie le Talmud pour les femmes qui sont en doctorat à l'université de Barilane. Alors le thème de ce cours, c'est la femme juive aujourd'hui. C'est assez vaste, ça me permet de pouvoir toucher à plein de sujets différents. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une Mishnah. Une Mishnah qu'on a l'habitude de lire tous les Shabbats, que vous dites tous les Shabbats à la prière de Shabbat et qui est assez provocante en fait et qu'on n'a pas l'habitude de commenter parce qu'elle est un peu dérangeante. Donc on va voir cette Mishnah et on va voir ce qu'en dit l'Agmara et ce que vous en dites aussi. Alors, c'est dans le traité Shabbat Alors, voici la Mishnah. En français, les femmes meurent au moment de l'accouchement sur trois fautes, Chala, Nida et Adla Kataner. C'est quoi le dernier en français ? C'est-à-dire, Nida, c'est les lois de pureté familiale, Chala, c'est le prélèvement de la pâte et Adla Kataner, c'est les bougies de Shabbat. Donc c'est a priori les trois mitzvot. On a tendance à dire les trois mitzvot de la femme. Maintenant, cette Mishnah pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que c'est un clal ? Est-ce que c'est automatique ? Est-ce que toutes les femmes meurent en accouchant ? Pensent qu'elles n'ont pas respecté Nida, Chala et Adla Katanerot ? Non. Non, la réalité nous montre que ce n'est pas vrai. Que ce soit une femme pieuse ou une femme qui ne pratique pas, il y a des femmes, Baruch Hashem, qui ne meurent pas en accouchant et puis il y a des femmes auxquelles on aurait dit qu'il n'y avait aucun problème et qui, Razve Shalom, nous quittent à ce moment-là. Donc, on a plusieurs questions. Premièrement, est-ce que c'est automatique ? Ou est-ce qu'on aurait une théorie et la pratique serait différente ? Qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne ? Quel est le message de la Mishnah ? Deuxièmement, est-ce que si on ne prend pas cette Mishnah sous un sens littéral, alors quel est le message de la Mishnah ? Ensuite, pourquoi ces fautes-là ? Pourquoi Nida, Chala et Adla Katanerot ? Est-ce que c'est vraiment les uniques mitzvot de la femme ? A priori, non. Par exemple, la femme, elle est jugée aussi sur la cache-route. Elle doit respecter Shabbat comme les hommes. Il y a tout un tas d'autres mitzvot qui concernent la femme. Elle est tenue de prier une fois par mois. Non, une fois par jour. C'est encore moi. Donc, il y a d'autres mitzvot qui concernent la femme. Mais la Mishnah a décidé de s'arrêter seulement sur ces trois-là. Pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là précis ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'accouchement ? Pourquoi est-ce qu'au moment où elle donne la vie, elle serait peut-être particulièrement en danger ? Est-ce que c'est seulement physique ? Ou est-ce qu'il y a aussi un problème spirituel avec l'accouchement ? Ensuite, et les hommes ? Alors, cette question-là qui serait une question un peu féministe. Alors, quoi ? La Mishnah parle des femmes. Et les hommes, alors, dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne ? Mais figurez-vous que la Gmara pose cette question. Elle pose la question telle qu'elle. Elle dit, et les hommes ? On va voir. Et pourquoi ? Pourquoi ce châtiment-là ? Pourquoi si elle est coupable d'avoir pas respecté certaines mythes autres ? Alors, pourquoi est-ce que ça serait le châtiment le plus grave, finalement, celui de trouver la mort ? Est-ce que vous avez peut-être des réponses ? Ou des idées sur la question ? Par la faute de Hava, non ? Alors, la faute de Hava, effectivement, on va voir qu'il y a quelque chose de ça là-dedans. C'est Rachid qui en parle. À part ça. Ça me choque. Quand même, oui, c'est assez violent comme Mishnah. Je trouve, quand même. Oui. La Hala, c'est le cas pour le prélèvement. Alors, la Hala, c'est le prélèvement de la base. Le prélèvement, c'est une chose que j'entends de poème. Exactement. Donc, quel rapport entre le prélèvement de la pâte ou quelque chose ? Quand on fait le pain, on donne une partie de la pâte au koel. Quel rapport avec les autres ? Avec Nida et la katana ? Nida, c'est aussi possible. Alors, voilà. Effectivement, c'est très judicieux. C'est-à-dire, non seulement, dans ces trois mitzvot-là, la femme n'est pas uniquement concernée. Alors, effectivement, elle est concernée par Nida. Et encore, ça concerne aussi le mari. Mais par exemple, la katana, un homme qui est seul, est tenu d'allumer les bougies de Shabbat. Et Hala, c'est pareil. Si un homme est seul ou s'il a décidé de faire du pain, il doit lui aussi prélever la pâte. C'est la Hala. C'est obligé. Donc, ça ne concerne pas que les femmes. Mais la Mishnah a décidé de lier, ici, les femmes, ces trois mitzvot et l'accouchement et aussi la mise à mort. Voilà. Donc, voyons ce que dit l'Agmara là-dessus. Et les nérotes, c'est quoi ? Et les nérotes, c'est quoi ? Les nérotes, c'est... C'est pour éclairer. C'est pour éclairer. C'est la lumière, c'est le cou. C'est quand il doit rentrer dans la synagogue, il ne doit pas... C'est-à-dire, l'entente, du coup, c'est quand il doit rentrer dans la synagogue, il ne doit pas avoir d'obscurité. Il y a fait, il y a fait. Il y a fait, il y a fait. Il y a fait, c'est pour ça. C'est pour tout ça. C'est pour l'époque, moi, je pense... Cours, l'époque ? Oui, il y avait besoin de lumière. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de vie. Il y a fait. Je pense que quand Raba a l'affauté, elle a mis l'obscurité dans le monde. Alors, c'est pour ça que nous demandons une robe pour redonner cette lumière. Donc, un espèce de tikkun olam à travers les générations. Voilà. C'est proche des réponses de l'Agmara. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la femme aurait fauté par sa matrice. Donc là, on parle de Nida. L'Agmara pose la question, pourquoi Nida ? Elle aurait fauté par sa matrice et donc, elle serait punie par là où elle a fauté. Ça serait un genre de Mida négat de Mida. D'accord ? On va punir la personne qui a fauté par là où elle a fauté. Ok, ça marche pour Nida. Mais alors, dans ce cas-là, si on suit cette logique jusqu'au bout, ça ne marche pas pour Khala et Atakatan. Si on devait suivre cette logique jusqu'au bout, alors par exemple, au moment où elle allume les bougies de Shabbat, elle devrait, Has Veshala, mourir dans un incendie. Ou alors au moment où elle prélève le pain, avoir un accident avec son robot pour préparer la pâte. Voilà. Et donc, ça ne marche pas. Alors, quel rapport avec les autres ? Voyons ce que dit l'Agmara après. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, Akadosh Baruchou dit Je vous ai donné un révit de 100, une partie de 100 aux hommes. Et en fait, ce révit de dame, c'est la quantité obligatoire à un être humain pour vivre. Sans cette quantité minimum de 100, l'homme ne peut plus vivre. D'accord ? Il n'existe pas. Quel rapport avec ce révit de 100 ? Donc, ça serait dame, ça serait nida ? Donc, ça serait par la nida. Donc là, on aurait le rapport avec la vie et la mort en fait. D'accord ? Voyons la suite. Alors, on pose la question. L'homme ou l'être humain ? Non, là on parle des êtres humains en général. L'être humain en général ne peut pas vivre sans cette quantité de 100. Donc, on parle du sang. Et il nous dit si ce problème-là, le sang-là est si important pour la vie, alors sur cette question-là, sur cette mitzvah-là, je vais mettre une sentence de vie ou de mort. D'accord ? C'est lié. Voyons la suite. Je vous ai appelé les prémices. Réchit. Comme dans B-Réchit. Qu'est-ce que c'est que ces prémices ? C'est quoi les prémices ? C'est la rhala. Le prémice, c'est ce qu'on prélève de la pâte. Ça s'appelle les prémices. D'accord ? Afrachatrhala, c'est quoi ? C'est quand on prélève de la pâte, on fait un kilo, deux cents, ça dépend des avis entre un kilo, deux cents, un kilo, six cents, des fois sept cents. Et on doit prélever un kazaït de la pâte. Voilà, ça dépend. C'est un kilo, c'est un francis, c'est un brafas. Un kilo, un kilo, c'est un brafas. Voilà. Et donc, à l'époque du bêta-mygdash, ce prélèvement de la pâte, on le donnait au cohen. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de cohen, on le met à côté, on le laisse brûler, en général, dans le four. Non, non. Non. Non ? Alors, il ne faut pas dans le four. Surtout pas dans le four. Parce qu'il ne faut pas que le bâle qui va en faire, il va prendre ce boulot, tout ça. Il faut bien vous le brûler sur le four. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment, Sur le four, sur un gaz. Sur un gaz. Sur un gaz. Bien, vous le mettez dans deux sachets si vous n'avez pas de brûle, parce que des fois, ça va être besoin d'un peu de chose. Vous le mettez dans deux sachets et je donne un. Voilà. Donc, on le jette. Voilà. Et on dit non qu'on s'en va. Surtout pas dans le four. Surtout pas dans le four. parce que je deviens de la chine. Je ne vais pas faire la chine. Donc, ça serait pour expliquer, donc on a expliqué Nida, ça serait le sang, et Chala parce que Akadosh Baruch Hu nous a appelé Réchit. Les prémices. Comme il a appelé Israël Réchit dans ce Bé Réchit. D'accord ? Donc, ça serait le rapport avec la mitzvah. Maintenant, le troisième. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara ensuite ? Alors, ce nerf, nerf, dans les psaumes, nerf, nechama, c'est l'âme de l'homme. C'est ainsi qu'on appelle l'âme de l'homme, la nechama. Donc, c'est la flamme, en fait. Et s'il n'y a pas cette flamme, donc il n'y a pas de vie. Donc, ça serait le rapport entre les trois mitzvah et la vie et la mort. S'il n'y a pas les mérodes, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas les mérodes, là, ici, la flamme, c'est l'âme de l'homme. C'est un symbole, en fait. Si la flamme n'a eu pas ses mérodes de Shabbat, la vie n'a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Exactement. C'est un foyer. C'est ça. Et, en fait, ce qu'on voit, c'est que, au début, on parle du sang. Et donc, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains, d'accord ? Que ce soit homme ou femme. Donc, on parle de tout le genre humain, d'accord ? Première mitzvah. Deuxième mitzvah, la chala. On parle seulement d'Israël parce que Rechit, c'est qui Rechit ? C'est Israël. Donc, c'est deuxième niveau. C'est le peuple. Et troisième niveau, la nechama, c'est individuel. Donc, la femme, par ces trois mitzvot-là, il y aurait quelque chose qui engloberait finalement tous les liens entre l'homme et Dieu, Israël et les nations, et l'individu et sa relation avec Adosh Baroko. Et ce serait pour ça qu'on a choisi ces trois mitzvot-là. Moi, j'ai dit, j'ai dit, mais j'ai dit ça. La première, c'est quoi ? Alors, la première, c'est Nida, c'est le dame. Oui, c'est le dame. Et c'est lié à l'être humain en général, toute l'humanité en fait. Personne sur Terre ne peut vivre sans cette quantité de sang. Le deuxième, c'est Réchit, les prémices de la patte, la khala, qu'on apporte au Kohen. Ça, c'est uniquement pour le peuple, pour Israël. Et le dernier, le nerf, les chamas, c'est l'âme de l'homme, c'est l'individu. OK. C'est intéressant. Mais, il nous reste quand même des questions auxquelles on n'a pas répondu, auxquelles la marane n'a pas répondu. En quelque sorte, c'est l'universalité, l'universalisme et la femme. Pas seulement. C'est les trois niveaux, ça veut dire, l'universalisme et le particularisme aussi. Et même l'individualisme aussi. Ça veut dire, on couvre tous les plans. Il y a fait. Donc, la femme est pratiquement, après ces trois données, responsable de toute l'humanité. Ah oui. Oui, oui, c'est beaucoup plus... Oui, oui, ça prend un sens, ça prend un sens énorme. Et on parlera de responsabilité, on en parlera après. On parlera de la responsabilité après. Mais c'est pas que la femme, c'est l'individu. Non, alors là, on parle de la femme. on parle de la femme par rapport au décret de mort de la femme. Alors, venez maintenant, il nous reste quand même une question à poser. C'est alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est seulement au moment de l'accouchement ? Parce que si elle est responsable du monde entier, alors dans ce cas-là, ça devrait être tout le temps. Et ça devrait être aussi, entre guillemets, tout le monde aussi. Pourquoi la femme au moment de l'accouchement ? C'est la punition. C'est la punition de la faute. Parce qu'elle va en faire, elle va donner la vie. C'est la punition de Rava, exactement. Alors, venez voir, on va voir ce que dit Lagmara là-dessus. Alors, comment on continue Lagmara ? Donc, « Mashmalam mechat leidatan » Alors, pourquoi au moment de l'accouchement ? « Amar Rava » Alors là, on a quelque chose d'étrange. Lagmara, à ce moment-là, va nous rapporter plusieurs proverbes de sagesse populaire. Donc, pas les proverbes qu'on a l'habitude d'employer aujourd'hui, mais les proverbes qu'on a l'habitude d'employer dans Lagmara et à cette époque. Et voilà, un florilège de proverbes très étonnants. Je pense que... Tenez-vous bien. Alors voilà, Rava, que dit Rava ? Je vous l'ai dit directement en français. Ouais. Voilà ce que dit Rava. « Quand le taureau tombe, affûte le couteau. » Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va voir Rachi. Qu'est-ce qu'il dit Rachi ? Il dit Rachi, « Si déjà, le taureau, il est tombé par terre, pourquoi tu affûtes le couteau ? Pour en profiter, pour lui faire la shrita. » Ouais. Hein ? Quel rapport avec la femme ? C'est horrible en fait, hein, là. Alors, en fait, ce que dit Rachi, c'est qu'au moment de l'accouchement, naturellement, physiquement, la femme à ce moment-là est dans un moment de faiblesse. Et pire que ça, elle est dans un moment de danger en fait pour sa vie. D'accord ? Un accouchement, c'est quelque chose de dangereux. C'est comme une sorte d'opération un petit peu. C'est fait pour le gommel. Exactement. Après, on fait le gommel. C'est qu'on a vraiment vécu un grand danger à ce moment-là. Et au moment de grand danger, on a besoin de la protection d'Hachem. Et l'histoire du taureau voudrait dire qu'à ce moment-là, Dieu ne punit pas de manière active. c'est-à-dire qu'il ne tue pas quelqu'un parce qu'elle a fauté. Il enlèverait seulement sa protection à ce moment-là et laisserait faire la nature. En général, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas faire des nissimes et des miracles pour rien. Il y a quelques nissimes très importants qui ont été faits. Bon, voilà, l'ouverture de la mer rouge, le don de la Torah au arsinaï. Mais dans la vie de tous les jours, les nissimes, les miracles, ils sont cachés. Et donc, ça serait plutôt l'abstention finalement. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas, il ne fait pas non plus, il ne fait pas non plus, mais il s'abstient de faire. Il reste neutre. Et dans ce cas-là, c'est horrible, mais finalement, ce que ça veut dire, c'est que sans protection de Dieu à ce moment-là, la femme qui mate, elle ne peut pas passer en accouchement. Elle est en grand danger. Alors, on va voir le suivant. Ah, je vous avais dit que c'était une musna très dure. On n'a pas fini en plus. Alors, que dit Abayé après ? Abayé après, il dit quelque chose d'encore plus dur. Il dit, si la servante se rebelle beaucoup, en un coup de bâton, elle sera punie. Alors là, de qui on parle ? Alors, on va voir que dit Rachi justement là-dessus. Il dit, quand la femme est dans les douleurs de l'accouchement, elle porte sur elle les fautes depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a toutes les fautes qu'elle a commises depuis le début de sa vie qui sont avec elle ? Non. C'est pire encore ce que dit Rachi. C'est Rava. Ça veut dire, depuis Rava, la femme à ce moment-là porte sur elle toutes les fautes. juste que vous vous rendez compte c'est le poids qu'il y a sur ses épaules à ce moment-là. Donc finalement, c'est bien qu'il n'y ait pas de jeune fille dans la salle parce qu'elle serait sortie traumatisée, je crois. Voilà. Exactement. Le proverbe, quel est le proverbe ? Le proverbe. Si la servante se rebelle beaucoup, un coup de bâton suffira à la remettre, à la punir. Ok. Ensuite, une plus rigolote. Ravrizda. Qu'est-ce que dit Ravrizda ? Laisse l'ivrogne, il tombera tout seul. Si déjà, il est complètement bourré, il n'y a pas besoin de le pousser pour qu'il tombe, il va tomber tout seul. C'est un peu toujours le même concept, ça veut dire si Dieu à ce moment-là ne fait rien, alors elle mourra toute seule pour aider elle-même. Et que dit Rachi à ce moment-là, à ce moment-là, elle a besoin de demander d'ouvrir la matrice. Comment on dit la matrice en hébreu ? Recher. Donc, elle a besoin de demander qu'on ouvre la matrice, mais elle a besoin aussi de demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Rachmanout, de sa part, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend ? Si on parle de Rachmanout, on demande la Rachmanout, ça veut dire qu'on vit à ce moment-là un moment, l'inverse, de rigueur, de dîner, de jugement en quelque sorte. Elle passe en jugement à ce moment-là. Et parfois, finalement, l'abstention est pire encore que la punition. On voit ça, je ne sais pas, par exemple, avec les enfants. Quand on punit un enfant, quelque part, il est content que ses parents ont réagi. Il attend qu'on réagisse d'une manière ou d'une autre. Mais quand, des fois, on change de tactique et on ne réagit pas, c'est encore pire pour lui, ce qu'il ressent à ce moment-là. Et je crois que ça marche encore plus au niveau de l'éducation parfois de ne pas réagir. Parce qu'il a l'impression qu'on ne le prend pas en compte. On ne le considère pas. Ça ne nous aide pas à comprendre le rapport avec la femme. Puis ça durcit encore le regard, finalement, du lien entre Dieu et la femme. Mais je vous rassure, on va arriver ailleurs quand même. À la fin, on va arriver ailleurs. Alors, ensuite, on a Marugva. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit le berger est boiteux et les brebis courent vite. Mais, derrière l'enclos, elle devra rendre des comptes. Ça veut dire que le berger, il est boiteux, il a du mal à marcher, il ne peut pas courir. Et les brebis, elles, elles courent vite. Donc, il ne peut pas courir après elles. Mais, une fois que l'enclos est fermé et que les brebis sont là, elles vont, en prendre pour leur grade. Et elles ne pourront pas s'échapper. Elles sont, en quelque sorte, piégées à ce moment-là. Et c'est, c'est la situation de la femme au moment de l'accouchement. vous avez le droit de réagir. Oui, vous attendez la suite quand même. Alors, raf, papa. Non, on va s'en sortir. Une dernière pour la route. Ça veut dire qu'il faut prier. Non, on va voir qu'elle n'est pas si piégée que ça, en fait. Mais on va voir où elle n'est pas piégée. À quel moment ? Comment c'est possible justement de sortir de ce qui semble être un piège ? Et où se situe le piège finalement ? Parce que, de quoi on parle là ? On parle d'une femme qui accouche. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel au monde pour une femme ? On vient de parler de Sarah justement qui est stérile que d'accoucher. Ça serait même la nature de la femme finalement. C'est qui qui dit je meurs si je n'ai pas d'enfant je suis comme morte ? Ça veut dire ma vie n'a pas de sens si je ne donne pas des enfants. Donc, c'est étrange. À nouveau, on revient là-dessus. Pourquoi la Mishnah nous parle de quelque chose qui serait une punition alors que finalement c'est quelque chose de naturel à la femme ? Ce n'est pas une punition pour elle. C'est une punition si elle ne peut pas accoucher. Voilà, exactement. Mais seulement quand elle meurt. Oui, quand elle meurt seulement. Quand la femme a pris la faute, la chème lui avait dit qu'elle accoucherait les douleurs. Il lui avait dit les douleurs mais il ne l'a pas dit tu vas mourir. Ça suffit déjà de souffrir, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pas prêt. C'est selon ce que tu as le... C'est bon. Non. C'est pas dit. Alors, regardez la dernière. La dernière, voilà déjà une lueur d'espoir qui arrive avec la dernière sentence. C'est Raph Papa. Que dit Raph Papa ? Il dit derrière le magasin, il y a beaucoup de frères et d'amis. Mais derrière la honte, il n'y a plus de frères et plus d'amis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand on a un magasin, Baruch HaShem, qu'on a de l'argent. Alors, il y a des frères, il y a des amis, tout le monde est là autour de nous. Et par contre, si on fait faillite et on a la honte, alors, petit à petit, les gens s'écartent de nous et c'est là qu'on voit qu'on est seul ou alors qui vraiment nous aime à ce moment-là. Et alors, que commentre Achille là-dessus ? Quel rapport avec la femme à ce moment-là ? Et à ce moment-là, quand elle est en bonne santé, ses amis, c'est tous ses mérites. toutes les bonnes choses qu'elle a faites pendant sa vie comptent dans la balance. Et au moment où elle est en jugement, finalement, à ce moment-là, il n'y a plus ni de frères ni d'amis qui se ramènent pour faire pencher la balance dans l'autre sens. Léa Vérot. Les anges qui viennent contrebalancer. Alors, bon, après, l'Agmara continue. Je saute un peu. Justement, après, on parle... C'est ça. Léa Vérot. Léa Vérot et Léa Vérot. Voilà. Après, l'Agmara continue sur Léa Vérot et Léa Vérot, sur les anges. Elle dit quand même que même s'il y a 900 mauvais, si seulement il y en a un qui vient pour dire quelque chose de bien à ce moment-là, elle est sauvée. Comment on fait pour l'appeler ? C'est pas mal. Bonne question. Peut-être... Voilà. très, très bonne question. Elle est bien. Elle te dit. Elle est là. Elle se cache quand même. Alors, justement. Elle est gentille quand même. Donc, d'abord, on va remettre les choses en place. Premièrement, c'est pas automatique, c'est pas obligatoire. Ce qu'on a dit en premier quand on a vu cette Mishnah. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Toutes les femmes ne meurent pas en accouchant. Et même celles qui n'ont pas fait ni khala, ni nida, ni ad lakat nerot, baruch hachem. Les goyens, vous dites bien. Ouais, mais là, on ne parle pas des goyens. Mais enfin, une des personnes, on le dit. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Elles sont communes. Elles sont communes. Alors, on a vu aussi que les décisions d'Hachem, il choisit pour ses décisions des moments propices. D'accord ? Un moment de danger où il laisse faire les lois de la nature. Et donc, il ne se mêle pas finalement. Il décide juste de se retirer. Qu'est-ce que ça veut dire ce concept de se retirer ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il laisse la place. Alors, il laisse la place au mauvais, mais il laisse la place aussi au bon. Et que nous a dit rachis tout à l'heure. Oui ? C'est ça, c'est ce que nous a dit rachis tout à l'heure. Il a dit à ce moment-là, la femme doit demander qu'on ouvre la matrice, qu'on ouvre les portes du ciel, que la rachmanoute, elle descende. Il faut qu'à ce moment-là, elle soit active finalement. Qu'elle ait, elle également, aussi un rôle à jouer. Et souvent, finalement, on a dit qu'elle était piégée dans cet accouchement. Elle est piégée aussi dans sa nature de femme. En règle générale, la femme, elle est piégée par tout ce qui se passe dans son corps. Elle est sujette à un cycle. D'accord ? C'est ça l'anida, c'est le cycle, c'est les hormones. C'est son corps, mais au-delà, c'est la ménopause. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est aussi son apparence. C'est aussi le fait qu'elle va faire plus attention à son apparence, qu'elle va être intéressée par, je ne sais pas, les habits, qu'elle va... Tout ce qui est plus matériel, finalement. Et elle est... C'est sa nature. D'accord ? Donc, elle est coincée dans cette immanence. C'est ce qu'on appelle l'immanence, quand on est dans ce qui est matériel. Comment sortir de ça ? En priant. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe finalement ? On s'élève. On ouvre les portes, mais aussi, on demande, mais également, on se change soi-même. On passe sur un autre plan. On sort de ce corps qui est en train de souffrir. Et quelque part, quand on prie, on a la maîtrise, on a une certaine maîtrise de nous-mêmes et de notre corps. Ne serait-ce que psychologiquement, quand on se met à prier. Tout change. Notre conception des choses, elle change. On a l'impression qu'il y a une lueur d'espoir quelque part, que c'est possible d'atteindre la Kadoche Barucho, que c'est possible de lui parler, et que c'est possible qu'il nous entende et que c'est possible qu'il nous sauve. Rien que là, rien que déjà là, quand elle rouvre la bouche, tout change. Peut-être que souvent, il faut juste lever les yeux au ciel et ouvrir la bouche. Peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Maintenant, la première, c'est la femme. Donc, on a, maintenant, voilà, on a aussi, il y a aussi des raisons qui nous échappent forcément dans les jugements de la Kadoche Barucho. Parce que, on peut voir qu'il y a des femmes qui vont mourir et d'autres non. D'accord ? Et on ne va pas pouvoir savoir de quoi elles vont mourir ou de quoi elles vont vivre finalement. D'accord ? Peut-être que pourquoi est-ce qu'une personne complètement mauvaise à ce moment-là va vivre ? Peut-être qu'elle a une place dans ce monde qui est importante. Peut-être que ce qu'elle va faire à un moment donné, va tout changer. On ne peut pas savoir, ce n'est pas dans nos comptes. Et peut-être aussi, également, que parfois, elle vient avec ce route à vote. Ça ne vient pas d'elle. Mais ce qui va la sauver à ce moment-là, ce sera ce qu'auront fait ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents ou même son mari, peut-être. Ou même, encore une autre explication qui n'est pas dans la marée, mais exactement. On peut penser dans l'autre sens. Ses enfants qu'elle va avoir, peut-être qu'il la sauve à ce moment-là, pas pour ses mérites à elle, mais peut-être les mérites que ses enfants auront. Ses futurs mérites. Les futurs mérites de ses enfants qui rejailliront sur elle et qui la sauvent à ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut même transcender même le temps, finalement. Bien sûr. Et chez lui, le cesse. Ouais. OK. Mais, il nous reste des questions. Qu'est-ce qu'il nous reste comme questions ? Premièrement, et les hommes ? C'était la question de l'agmara parce que c'est quand même très très dur et ça voudrait dire que tout repose sur la femme ? Non. Non, quand même pas. Voilà, quand même pas. Elle a déjà un fardeau assez lourd à porter. Alors, l'agmara pose la question. Et les hommes ? Est-ce qu'ils ont aussi des punitions spéciales, pas spéciales ? Alors, voici ce que dit Rachlakich. Oui, mais enfin, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Alors, eh bien si, c'est ce qu'on va voir aussi. Et voilà ce que dit l'agmara. Rachlakich dit, les hommes, quand c'est qu'ils sont jugés, quand c'est qu'ils se retrouvent dans la même situation que la femme, quand ils passent sur un pont. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dessus ou dessous ? Dessus. C'est pas pour Rochachana. C'est pas pour Rochachana. C'est tout le temps. S'ils passent sur un pont, ils se retrouvent dans la même situation que la femme qui accouche. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand il meurt, non ? C'est pas quand il meurt. Non, non, non. Dans la vie, tous les jours, s'ils passent sur un pont, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le message de l'agmara là-dessus ? Alors, voilà ce que dit Rochachana. Il dit, Rochachana, qu'est-ce que c'est que ce pont ? Il dit, ne lit pas sur un pont, mais comme un pont. Pourquoi un pont ? Parce qu'un pont, c'est tout endroit dangereux. Il donne d'autres exemples. Il dit, par exemple, un mur penché ou quelque chose qui menace de s'effondrer. Tout endroit finalement dangereux. Et là, l'agmara rapporte tout un tas d'exemples de grands tzadikim qui avaient l'habitude de ne pas faire certaines choses à certains moments. Par exemple, je ne sais pas, je crois que c'est Rava, que quand il y avait beaucoup de vent, énormément de vent comme il y a à Natanya et des palmiers, il avait l'habitude de ne pas marcher sous les palmiers. Donc finalement, de ne pas se mettre en danger pour rien. Donc là, on a une autre notion qui rentre. Ça veut dire que les hommes, dans ce cas-là, eux, c'est tout le temps qui sont jugés pour leur faute. Tandis que la femme, d'après cette Mishnah, ce serait seulement quand elle accouche. Donc contrairement à ce qu'on croyait tout à l'heure, peut-être que finalement, Akkadosh Barokou ne serait pas, ce serait plus dur avec les hommes qu'avec les femmes à ce moment-là au niveau des fautes et de la vie et de la mort. Non mais les hommes, excusez-moi, ils ne passent pas toute leur vie sur un pont. Ils passent sur un pont. On a un petit mal, c'est un petit mal. Il y a autre chose que vous n'avez pas soulevé, il y a autre chose que vous n'avez pas soulevé, c'est que l'homme, il peut aussi décider de ne pas passer sur le pont, de ne pas passer à côté du mur qui menace de s'effondrer. Tandis que la femme qui va accoucher, elle ne peut pas au dernier moment dire, ah ben non, finalement, je passe mon tour. Je n'accouche pas. C'est trop dangereux, je vais tomber. j'ai trop peur. Ça ne marche pas. Il a beaucoup d'épreuves, l'homme. Il a beaucoup d'épreuves, l'homme. Alors, regardez maintenant la fin, la fin, la fin de Lagmara est étonnante. La femme, c'est un pont, c'est un pont. La femme, c'est un pont pour l'homme, il y a fait. Regardez ce que dit Lagmara à la fin. Elle dit, ne lisez pas Yoldot, donc accoucher. Et là, Yeladot. Alors là, ça change la donne, on a une nouvelle nuance. Ça veut dire, pas quand elles accouchent, quand elles sont jeunes. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est pire ? On ne sait pas, franchement. Mais donc, ça voudrait dire que là, à ce moment-là, c'est à égalité avec les hommes au niveau du jugement. Ça veut dire, à n'importe quel moment, quand elles sont jeunes, elles peuvent passer en jugement et être jugées pour leur faute ou pour leur mérite. Et, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est Rabi Eliezer qui dit Yeladot. Et voici ce que commente Rabi Arha. Alors, un truc étrange. Il dit, pourquoi les femmes meurent jeunes ? Parce qu'elles nettoient les excréments de leurs enfants à Shabbat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles changent les couches ? Alors, remettez-vous dans le contexte, d'abord. À l'époque, il n'y avait pas de couches. Donc, qu'est-ce que faisaient les femmes ? Elles devaient changer les langes. Oui, c'était des langes. Et, exactement. Et ce que dit l'Almara, c'est qu'il y a des femmes à ce moment-là qui ne peuvent pas s'empêcher de laver le langes. Le laver et l'essorer. Et laver et l'essorer, c'est absolument un quartier à Shabbat. Ça fait partie de Mélachot. Deuxième exemple, parce qu'elles appellent le Harona Kodesh Arna, une armoire. Au lieu de dire le Harona Kodesh, c'est juste une armoire, une armoire avec des tiroirs, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est une armoire. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Qu'est-ce que veut nous dire Agmarak ? Quel est le message ? Au lieu de dire Harona Kodesh, Arna, une armoire. En parlant du Harona Kodesh, au lieu de dire c'est le Harona Kodesh, elle dit c'est une armoire. Alors, quel est le rapport entre changer les langes Shabbat, donc 30 restés Shabbat, et l'armoire ? Un manque de respect. Mais encore pire qu'un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect conscient, ça veut dire avant même. Parce qu'elle ne savait pas. Oui, elle ne savait pas. Elle ne connaît pas. C'est une transgression. Est-ce qu'elle ne savait pas ? Non. Attendez, elle rentre dans la synagogue, alors peut-être qu'elle ne savent pas. Mais peut-être qu'elle soit ignorante. Mais peut-être qu'elle soit ignorante. Elles ne savent pas ce que c'est. Elles rentrent dans une synagogue, elles ne savent même pas que finalement ce qu'il y a au milieu de la synagogue. Non, mais elles ne savaient pas qu'on l'appelait. Oui, peut-être qu'elles ne savent pas ce qui est permis, ce qui est à Soura Shabbat. Elles ne connaissent pas la Alaha. C'est très grave. Oui et non. Oui, parce qu'elles savent peut-être que c'est interdit. C'est interdit, mais ? Mais, il ne faut pas laisser des enfants comme ça et du linge. Il ne faut pas laisser des enfants et du linge. Donc, on revient à la notion que vous êtes... Pendant tout Shabbat, alors qu'il est interdit de faire des bras-pottes devant des éreurs et des ordures. Ah ouais, non, là c'est encore autre chose. Alors là, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Non, mais... Mais ça pourrait être ça. Oui, alors quoi ? Transgraisser pour faire une mitzvah, ça ne marche pas. Tu n'as pas le droit de faire une as-vera pour faire une mitzvah, ça ne marche pas. Et tu peux les mettre dehors aussi? Voilà, tu peux les mettre dehors. Voilà, on les met dehors. Tu les mets dehors. Tu fais ça, tu les mets dehors. De toute façon, on a des couches. Et maintenant, on a des couches. Heureusement. Alors, attendez, regardez la suite. Ravi Ishmael, Ben Eléazar... Ravi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit ? Il continue cette idée et il dit, mais attendez, ça ne concerne pas seulement les femmes. Il dit, qui c'est qui meurt aussi quand il ne dit pas Avona Kodesh, mais Arna, le Ham Haaret. Ça veut dire les hommes ignorants. Ça reprend exactement la même idée que vous avez soulevée. Ça serait donc, finalement, de ne pas savoir, de ne pas apprendre, de ne pas étudier, de ne pas être au courant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, finalement. Jusqu'à présent, il y a des gens-là qui ne savent pas le dire aussi. Je ne connais pas Avona Kodesh. Allez dire à quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu, il y a Avona Kodesh. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, de ne pas connaître l'hébreu. C'est encore une autre nuance. Quand on ne connaît pas l'hébreu, alors justement, voici, et il continue, Ravi Ishmael Ben Eliezer, il dit, les ignorants, ils meurent pour ça. Et autre chose, ils ne disent pas Bête à Knesset, pour parler de la synagogue, ils disent Bête à Hame, la maison du peuple, la maison du rassemblement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas à la synagogue. Pour eux, ce n'est pas le rapprochement avec Akkadosh Baruch. Ils ne vont pas pour prier. C'est l'endroit où on se rassemble, où on va voir les copains, où on discute. Un centre communautaire. Un centre communautaire, exactement. On va jouer au bridge, il y a des cours de Torah, c'est sympa, on rigole. Voilà. Mais, ça y est, on va finir. C'est une heure ? Il reste cinq minutes. Cinq minutes. Vous n'avez pas aussi le but du synagogue, de réunir les gens ? Alors, on a dans ces deux, il me reste cinq minutes, alors je vais essayer de finir en cinq minutes. On a dans ces deux exemples un mépris et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il n'y a rien d'absolu d'abord. Et on voit que la Mishnah, c'est finalement des idées fortes et des formules choc pour nous apprendre quelque chose. Nous apprendre, petit un, qu'on est jugé sur les grandes choses, mais aussi sur les toutes petites choses. Parce que d'un côté, on nous parle de Nidda, Khalad, les quatre mérodes, que c'est tout le monde entier qui est concerné, et qu'on a sur nos épaules le monde. D'un autre côté, on nous parle de quelque chose de trivial, on nous parle des couches, du caca, d'une armoire. Donc finalement, on est jugé autant sur les toutes petites choses que sur les grandes et autant sur le comportement et même sur les paroles qu'on va dire. C'est André Malraux qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est un peu le même concept. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, dans l'ignorance, les hommes et les femmes seraient à égalité et même, encore pire, ça veut dire que la femme qui saurait quoi faire, elle serait plus haute en mérite que l'homme ignorant, qui reste ignorant. Et parce qu'elle serait consciente de la sainteté du Dieu, chaque petite chose qu'on fait à chaque moment de la vie. Et ce qui nous permettrait de nous sauver nous-mêmes, finalement, d'intercéder avec Dieu à ce moment-là, au moment du plus grand danger. Est-ce qu'il me reste deux minutes ? Ouais, il me reste trois minutes. Trois minutes. Alors, trois minutes. Trois minutes, pour finir, pour finir, je voudrais vous apporter le commentaire du Maharal sur cette Mishnah. Alors, le Maharal, vous connaissez le Maharal de Prague ? Alors, hormis le fait que le Maharal de Prague, c'est la fameuse légende du golem, c'est aussi quelqu'un qui a écrit défense et illustration de la technique du Midrash pour comprendre la Torah. C'est illustration du Midrash. Du Midrash. C'est-à-dire qu'il a écrit des livres qui montrent comment on peut utiliser les Midrashim pour comprendre la Torah orale et la Torah écrite. Et à une époque où tout ce qui était à Gadot, et même encore aujourd'hui dans Satan Yécheva, on a tendance à dire voilà, il y a toute une partie de la Torah orale qui n'est pas très importante, c'est des petites histoires pour faire joli, pour les enfants, pour les femmes, mais ça ne sert pas à grand-chose, on n'apprend pas grand-chose de ça. Le Maral, il a montré qu'au contraire, il y avait une grande profondeur dans les Midrashim et qu'on pouvait apprendre beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur cette niche-là ? Alors voilà, c'est un peu, ça touche un peu à la Kabbal, ce n'est pas dans mon domaine de compétence, mais je vous, chacune comprendra ce qu'elle comprendra. Il dit Nida, c'est le symbole du corps, c'est ce qu'il y a de plus naturel, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ce qui se rapporte à la nature et donc ce qui se rapporte au rouach. D'accord ? Ensuite, la Khala, c'est le symbole du Kodesh qui se détache du Khol et c'est le Nefesh, la partie de l'homme qui est entre l'âme pure et le corps. Et enfin, la mer, la Nechama, c'est cette âme pure justement qui est complètement avec la Kodesh d'Arzun, Nechama, c'est la partie divine de l'homme. Et donc, la Khala, elle serait entre la nerf et la Nida. Elle ferait le lien entre les deux et on aurait à nouveau l'influence des transgressions sur la personne. Ça veut dire qu'en fait, chacune de ces mitzvahs, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça influe sur le monde entier, mais là, le Mara nous emmène encore dans un autre niveau encore supérieur, ça veut dire non seulement sur le monde même, mais sur plusieurs mondes. Sur Rouar, Nefesh et Nechama. Et pour finir avec les couches, on a cette idée, c'est pas une idée de moi, c'est une idée qui vient du rave de Florent Gertzmann, le rave de Nice. C'est Kachionnaire. Voilà. Merci. Je sais que j'ai entendu cet enseignement et qui dit, voilà, les excréments, c'est le rôle absolu. On est dans la matière totale, ce qu'il y a de plus répugnant. Comme vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas prier devant du caca, c'est pas possible. Et le Shabbat, de l'autre côté, qui est le moment qu'au dèche par absolu de la semaine. Et la femme est entre les deux. C'est elle qui va changer la couche. C'est pas toujours elle qui va changer la couche, c'est une image, on est dans un symbole, je ne suis pas... Et elle permettrait ce nid d'art, le nid d'art. Merci.